... Il faut corriger, mais simplement faire des nuances. La Vitibi n'a pas juste des mines comme ressources. On a les plus belles réserves d'eau potable au monde. On a été reconnus à peu près comme étant la meilleure eau au monde. On a les escaires, mais on la donne aux Américains, parce que le Québec n'a pas été capable de racheter la pompe qui font l'eau de l'esquerre... C'est une compagnie américaine qui l'a rachetée quand la compagnie italienne a fait faillite. Le Québec n'a même pas été capable de racheter ça. Là, on donne notre eau. La question, on avait aussi les forêts. On avait des forêts immenses et très, très productives et qui valaient très chères au début de la colonisation. On en a brûlé une partie pour faire de l'agriculture. L'autre partie, c'est les compagnies forestières qui sont arrivées et qui l'ont ramassée. D'ailleurs, quand on dit la loi des mines à cette heure, les gens du ministère nous reprennent. Mais aux audiences publiques du BAPE, les mêmes gens du ministère des Ressources naturelles, vous pouvez aller voir les enregistrements. Eux autres utilisaient aussi la loi des mines. La loi des mines est au-dessus de tout. Tellement au-dessus de tout qu'il y a 60 % du territoire de l'Abitibi, de toute la région d'Abitibi, qui est une grande région, où on ne peut pas proposer d'air protégé parce que c'est clémé. Et comme Christian le disait aujourd'hui, c'est « click and claim ». Tu n'es même plus obligé d'aller sur le territoire et de planter des piquettes autour de ton territoire que tu peux clémer. Tu fais juste peser sur un piton sur ton ordinateur et tu payes une redevance minime et tu as ton claim. Puis dans la loi des mines, si tu as 100 clèmes, 100 territoires qui sont sous jalonnement minier, tu peux dépenser ton argent parce que tu es obligé de dépenser à chaque année un peu d'argent pour pouvoir garder le droit de ton claim, c'est-à-dire le droit du sous-sur-la. Tu peux garder ce droit-là en dépensant tout sur le même claim, même si tu as 100 clèmes. Donc, en réalité, c'est que tu vas geler un immense territoire que tu ne fais rien dessus, tu emmènes deux ou trois foreuses qui travaillent sur ton un clé et tout le reste continue à être gelé. Je fais en sorte qu'un des territoires qu'on veut protéger, qui s'appelle le Kanasuta, qui est un endroit magnifique en Abitibi, bien, il s'est gelé depuis les années 30, 40. Puis il ne fait presque pas d'exploration minière, très, très peu. Une drille peut-être aux 10 ans qui va passer là. Mais tout ce territoire-là est gelé et on ne peut pas faire d'air protégé avec. Plus que ça, on a réussi à proposer en Abitibi des airs protégés, l'Action Montréal, un territoire qui s'appelle la forêt Piché-le-Mouane, que je connais parce que j'ai vécu 10 ans sur ce territoire-là. Il a fait tous les inventaires en durant 10 ans, toutes sortes d'inventaires, dont la faune et la flore. Et la partie nord, qui comprend la rivière et les marais Piché, c'est à peu près 400 hectares de marais. C'est immense comme biodiversité. Sur une partie de 1 kilomètre, j'avais identifié 125 espèces d'oiseaux différentes dans 1 kilomètre. Ça vous donne une petite idée qu'il n'y a pas juste des mougements. On en a aussi. On a réussi à sauver ce territoire-là durant 20 ans, en me battant et en argumentant avec, pour sortir les compagnies forestières avec des connaissances scientifiques, avec l'aide de certains fonctionnaires au ministère de l'Environnement, de réussir à empêcher l'exploitation forestière. Là, on propose ça comme air protégé. Et on se fait dire, bien, toute la partie nord, celle qui comprend 75 % de la biodiversité, et c'est un air de biodiversité qu'on parle, 75 % de la biodiversité est exclue de l'air de protection de biodiversité. Ça vous donne une petite idée. À cause des milliers. À cause des milliers. Et ça, c'est tout à cause des droits miniers, même s'il n'y a pas d'exploitation. Et on se fait dire par l'industrie militaire, c'est pas grave, nous autres, si on défait un marais, ce qu'on a de l'obligation, c'est d'en reconstruire un autre. Je ne sais pas, il va construire un marais de 400 hectares. Il aimerait se prendre de bonheur. Je ne pense pas que ça va être le trouble, mais l'article va réussir ça, même s'ils disent qu'ils vont augmenter la biodiversité.